bonjour à tous moi c'est christelle de la chaîne rêver sa vie en couleur vous êtes sur une chaîne dédiée à la couleur et au tricot en particulier mais aussi à d'autres choses le diamond painting la broderie la couture d'accessoires quelques loisirs créatifs mais bon principalement tricot donc je vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à cette adresse là 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 je sais plus au bas à ce ravelry et sur un cas donc je crois grave et le rire au constat en bas vous pouvez laisser des commentaires partout que ce soit donc dans les commentaires youtube sur la vidéo youtube son insta en message privé sur ma boîte mail qui est en dessous de la vidéo voilà je crois que c'est à peu près tout sinon si je ne vous réponds pas insisté surtout si vous posez des questions parce que comme ça peut arriver que généralement ne serait-ce que dans les commentaires youtube je mets un coeur et je réponds que quand j'ai vraiment lu le commentaire et que j'ai répondu à la question vous me posiez si je mets rien ça veut pas dire j'ai pas lu c'est que j'ai pas encore pris le temps de répondre ou de lire complètement par mail pareil par mail insisté si vous voyez que ça fait un moment que je vous j'en ai je ne vous ai pas répondu insisté parce que des fois ça passe dans les courriers indésirables et je les vois pas ou alors je les ai lus alors alors pour le coup mes mails quand je les ai lus ils sont plus noirs donc c'est vrai que j'y fais plus attention d'ailleurs j'en ai deux trois à répondre là je crois qu'ils voulaient des fiches tricot et des fiches pour le diamond painting faut que je regarde voilà donc quoi qu'il en soit assisté ou pas dans les deux heures à laisser moi un peu le temps de répondre mais si vous voyez que je ne vous réponds pas insisté voilà sinon je vous demande pas comment vous allez parce que vous n'allez pas pouvoir me répondre tout de suite mais j'espère que vous avez passé un bon week-end depuis vendredi dernier que vous avez fait plein de belles choses de vos mains ou pas si vous n'avez pas pu tant pis mais au moins que vous avez rêvé à les faire rien que le la pensée de créer de tricoter et tout moi déjà ça me met en ça me met en joie aujourd'hui je porte tata le mit cost vous l'avez vu souvent cela le mit cause de jennifer stangas que j'ai commencé donc en novembre si vous voulez des détails je vous mets la suggestion de vidéo en offre du blog précédent où je vous détaille tous les lènes le poids de la laine enfin etc etc alors c'est vrai que j'explique jamais quand je vous dis je vais mais la suggestion ça veut dire que normalement quand je mets la suggestion vous voyez apparaître en haut un petit i avec blog machin en fait c'est juste pour que vous ayez la possibilité de si vous cliquez dessus vous allez directement sur le blog donc je parle vous n'êtes pas obligé d'aller dans mes vidéos chercher vous cliquez dessus vous allez directement sur la vidéo que ce soit les miennes ou pas je peux très bien mettre une suggestion de vidéo c'est vrai que j'y pense pas tout le temps mais quand je vous suggère une vidéo que j'ai aimé je pourrais vous mettre la suggestion vidéo vous n'aurez plus qu'à cliquer de cliquer dessus et vous irez sur la vidéo directement c'est vrai je pourrais le faire ça me rajouterait du temps de montage mais dans l'absolu je pourrais donc le stand gas un vrai bonheur je vous montre voilà j'ai mis un débardeur rouge en dessous j'aurais peut-être dû le faire un peu plus court je sais pas non mais bien comme ça alors l'erreur que j'ai fait par contre en le bloquant vous n'êtes pas le voir vous voyez un petit peu c'est que j'avais oublié comme j'ai fait ça vite fait samedi on était invité le soir et j'avais oublié de je l'avais mis à à tremper et j'avais oublié de le bloquer et du coup j'ai vite fait je les vite fait je les saurais je les vite fait qui est vite mis sur mes tapis de blocage j'ai bloqué la largeur du pull la longueur et j'ai pas eu le temps pour les manches donc je me suis dit maintenant faut que je dois comme moi le yo que donc j'ai bloqué et j'ai en fait j'ai mis que des des peignes de blocage ici et ici du coup ça me fait un peu ah oui ça fait un peu voilà mais par contre il est enfin franchement il est nickel parce que je peux lever les bras il redescend j'ai de la gym et redescend vous voyez ça lève ça lève pas parce que c'est vrai qu'il ya des y'aux qu'apparemment c'est le bon premier que je fais mais il ya des y'aux qu'apparemment vous levez les bras et en fait le pull il reste comme ça je vais en refaire tellement c'est tellement beau et cette laine est tellement tous c'est la laine de tricot et stitch bon voilà ce que je porte donc ensuite oui donc je vous ai dit si vous voulez retrouver les les explications vous pouvez aller sur le blog de la semaine dernière et vous aurez toutes les infos alors ça y est je crois que j'ai décidé comme je vous ai dit pour les miniatures pour que vous puissiez vous repérer vous avez vu sur le blog de la semaine dernière j'ai mis en gros plan le yo de ce pull comme ça vous savez que dans cette vidéo je parle en totalité de ce pull donc terminé entre deux je vais mettre là normalement cette semaine comme je n'ai rien terminé vous allez avoir une photo d'une image de la saison enfin du du mois parce que je vais changer de coup de deux photos tous les mois j'ai je sais plus si c'est ton prénom céléna céléna yarn donc je vous ai déjà parlé qu'il ya une chaîne youtube qui est espagnol je confondrai toujours je sais c'est pas bien confondre l'espagne le portugal mais je me coche je confonds toujours jeu espagnol nous et qui m'a suggéré dans les commentaires et c'est une bonne idée c'est une bonne idée que pour ceux qui ont ravelry c'est deux quand je quand je mets mon projet ce ravelry une fois qu'il est terminé de mettre dans les commentaires de ravelry et fait son nom de mettre dans les commentaires de mon de mon projet ravelry ça s'appelle projet ce ravelry de mettre le numéro de blog dans lequel j'en parle c'est une bonne idée maligne donc je pense que je vais le faire quand mon ravelry sera à jour parce que si vous y allez tout de suite maintenant il n'est pas à jour il faut vraiment que je le fasse aussi bien mon ravelry que mon que mon cahier mon cahier de deux projets qui n'est pas complété non bas donc c'est une bonne idée que je vais certainement faire mais du coup il faut que je faut que je mette à jour mon ravelry voilà alors on va commencer par le par le tricot en fait parce que le mercredi on parle pas d'épée ni rien donc le tricot j'ai avancé un petit peu mon pythagore le pythagore donc qui est un patron de marie christine l'évêque qui consiste à tricoter des fins faire des associations de carrés et de triangles pour au final faire une étole étole écharpe voilà je vous montre où j'en étais donc la semaine dernière je vous avais dit justement que pour voir moi je alors j'ai changé la version de marie christine l'évêque j'ai au lieu de le faire excusez moi j'ai un cheveu ça me gêne au lieu de le faire en point mousse je les fais parce que je l'ai déjà fait une fois et au lieu de le faire en point mousse je les fais je le fais en côte anglaise pour qu'ils soient un peu plus moelleux mais la côte anglaise bas c'est un peu c'est un point qui est surtout en déjaugé comme ça c'est un point qui bouge beaucoup et du coup j'avais peur que l'écharpe soit un peu biscornu une fois terminé une d'entre vous m'a conseillé de la bloquer à l'état où j'en étais pour voir si réellement elle va prendre une forme ou si elle va rester tout biscornu donc c'est ce que j'ai fait donc c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière je sais pas à l'endroit donc la semaine dernière je vous ai montré j'en étais là j'ai fait le carré central le grand carré interminable c'était trop long ensuite j'avais fait je vous ai montré celui-ci qui était en mot doux en le coloris mot doux de tricot et stitch qui est vraiment très beau pas du tout pas du tout celui là je sais pas alors comme beaucoup dans ce cet étole je vais avoir beaucoup de coloris dont je me rappelle pas donc celui ci je ne sais plus ce que c'était peut-être laine de boute j'en sais rien et celui ci c'est celui ci mot doux donc celui ci c'est mot doux de tricot et stitch de christelle de tricot et stitch et là j'ai entamé donc là vous voyez il ya un grand carré et là en fait c'est un grand carré aussi mais composé de quatre petits carrés donc quatre petits carrés j'ai pris ce coloris là qui je crois était le mini qui allait avec le kit le kit qui allait avec le kit puis des toiles que j'ai que j'avais en boxe pour noël de chez laine de moucho je crois que c'est ça voilà donc j'en suis ici donc là c'est les petits carrés et nous aurons donc trois autres carrés autour est vraiment à je pense qu'elle va donc du coup évidemment j'ai décidé de ne plus la détricoter parce que j'avais voyez c'est super déjaugé quand même vous voyez là vous voyez la raide centrale le fait que ce soit déjaugé ça fait quand même un grand espace ce que j'essaye de limiter ici du coup la pull à la je serre c'est vrai que j'avais pas serré mes mailles là c'est vrai que sur la raide centrale je serre plus mes maillets est vraiment très très joli j'ai hâte parce que là je vais entamer des couleurs attendez je vous montre là je vais entamer des couleurs super joli que j'avais eu dans le le calendrier d'halloween de c'est plus leur nouveau nom je voulais dire la semaine dernière façon je vous ai mis les liens en dessous la vidéo la semaine dernière et je voulais remettrer cette semaine aussi donc qui faisait partie du calendrier et qui sont celles-ci donc j'ai hâte limite j'ai fait ce pitagor pour pour tricoter c'est ces minis et chevaux là donc là on en est là et après il y aura ça et ça et un mini de anaïs laine et chaudron en stéline voilà mon pitagor donc là du coup comme j'ai déjà le le mid cost comme j'ai le mid cost en moins déjà je travaille sur moins projet et dans ma tête c'est un peu plus clair je travaille également donc le le jura je vous montrerai vendredi parce que j'ai fait quelques rangs et j'ai été au bout de ma pelote ma pelote pour pour le corps donc là je vais arrêter le corps et je vais entamer les les manches le problème je vais vous montrer c'est que comme j'utilise les mêmes aiguilles numéro 5 pour le jura et pour le et là que voici du coup je suis bloqué parce que moi vous savez vous savez pas si vous nous rejoignez que je tricote toujours mes manches en mini circulaire coudée je n'ai je déteste le magique donc je tricote je me disais pourquoi j'ai de la couleur parce que la télé s'est allumée toute seule en fait et du coup ça me fait des couleurs n'importe quoi garder vous voyez on des arrêtés alors salut tout seul il est fantôme donc comme je vous disais j'utilise les mêmes aiguilles pour les deux pulls donc du coup je n'ai comme j'utilise mes mini circulaire pour le et là parce que j'en suis au manche comme vous savez j'ai fini le corps et ou alors faut que je fasse les manches du jura avec mais mais aiguilles chiago numéro 5 en 10 cm et avec un câble de 20 ou 35 je sais pas voici le voilà bon je vais pas avancer des masses je sais pas si c'est ça ont déjà j'ai mal en ce moment j'ai très très mal à l'épaule droite c'est ma plus grande crainte c'est d'être obligé d'arrêter tricoter c'est vraiment ma hantise mais vraiment voilà et donc j'ai super mal et je me demande si c'est pas le fait de tricoter ce que là en ce moment du coup j'ai pu le mid cost à part le pythagore je tricote que des grosses laine donc des grosses aiguilles en plus cette laine là autant la laine de du jura la lima elle est très souple c'est vraiment de l'alpaga moi cela aussi un mais elle est celle là elle est beaucoup plus épaisse et j'ai l'impression qu'elle me fait mal en fait bref donc du coup c'est vrai que je fais pas beaucoup de rangs le soir même si ça va vite ça va relativement vite niveau donc voilà j'en suis après doivent pas est énorme les manches parce que comme vous voyez le le l'épaule à des sens bas il reste pas grand chose alors comme beaucoup de fois parce que j'ai une obsession des j'ai une obsession des manches serré je supporte pas les manches serré voyez et cela j'ai bien fait regarder parce que j'ai passé les diminutions préconisées et franchement bas sont pas j'aurais pas aimé c'était vachement il y avait vachement il y avait six mailles en moins je crois dans le vrai patron vous voyez elles sont bien donc bref donc je ne fais pas j'ai pas fait toute la fin du mois j'ai pas fait les diminutions dès qu'il l'avait préconisé ce que diminution commençait vraiment je crois au preu au premier rang de relevage je les ai fait huit ans après ok donc j'en suis que là on n'a pas avancé beaucoup on a eu un week-end assez occupé comme je vous avais dit des ménages un rangement de la part de ma loute samedi samedi soir sorti on est rentré à l'écran traqué leur une heure je crois une heure dimanche un peu végétés j'ai pas oui pas si je sais pourquoi parce que dimanche j'ai travaillé sur le design mais je vous montrerai parce que je veux fignoler des trucs j'ai changé des trucs encore j'ai changé quelques trucs j'ai entamé la partie je vous montrerai vendredi je vous montrerai vendredi vendredi ce sera plus simple en vous le montrant donc voilà donc j'ai avancé un petit peu ça un petit peu mon pythagore et puis voilà c'est tout ce que j'ai fait ce que j'ai fait pourquoi j'ai pas avancé comme ça ah oui j'ai fait beaucoup de dp j'ai fait beaucoup de dp j'ai commencé ma nouvelle toile je vous la montrerai vendredi également en parlant de dp ah bah ce sera trop tard quand vous verrez la vidéo donc vous êtes beaucoup à participer donc au concours qu'il y a donc à l'intérieur de la vidéo dp alors c'est vrai c'est vrai que j'en ai pas parlé la semaine dernière sur le blog tricot pas parce que je me suis dit en fait ce qui n'allait pas aller voir la vidéo dp c'est qu'ils me regardaient uniquement pour le tricot ici donc ce qui a justement qu'ont été intéressés par le dp ou regarder la vidéo et ont participé au concours après c'est vrai que j'aurais pu dire je vais le mettre sur un star aujourd'hui au cas où vous auriez loupé l'info en tout état de cause ce concours le gagnant sera télégagnance qu'il ya deux toiles à gagner seront tirés au sort vendredi enfin vous pouvez jouer vendredi jusqu'à midi ce sera trop tard donc quand vous voyez la vidéo et le tirage au sort je le fais direct à midi 2 voilà à midi 2 et comme ça vous aurez les gagnants dans le blog du soir autre chose nous sommes le 1er février je vous ai pas dit la date nous sommes le 1er février et vous savez que j'ai commandé à camille les infusions illustration son calendrier qu'elle a illustré donc pour toute l'année donc voilà je ne me suis pas spoilé parce que là il ya les illustrations derrière le calendrier où on peut voir les illustrations de toute l'année moi je ne suis pas spolier j'ai écrit parce que j'ai des choses à mettre quand même sur ce calendrier donc toutes les infos que j'ai écrit sur les mois à venir février martin j'ai toujours caché l'illustration du dessus pour pas pour pas pour pas le voir voilà donc je découvre avec vous on est le 1er février je vais vous montrer l'illustration de ce mois donc celui ci c'était l'illustration de janvier qui était magnifique et l'illustration de février je la découvre avec vous la forêt alors un petit rouge-gorge la forêt enneigée le ou un petit cartable avec un renard je crois c'est trop joli je fasse attention parce qu'il ya les images qui sont en bas là je vois pas je les regarde pour le mois de mars c'est vraiment trop joli voilà donc on passe au mois de février ce que j'ai fait moi pour le coller sur mon frigo sans me spoiler parce que les images sont en dessous j'ai j'ai récupéré j'ai souvent j'achète souvent des calendriers j'ai souvent des j'achète souvent des calendriers vous savez familial et tout qu'on aimante au frigo et sur les anciens en fait ce que j'ai fait c'est que récupérer la bande de aimanté en fait et je les coller sur l'arrière du calendrier pour pouvoir le scotcher par le pouvoir le les monter au frigo voilà et ça ça posera pas de problème parce que de toute façon comme l'image et de l'autre côté fatalement ça ça se retire j'ai collé quand même j'ai pas collé comme une savouine mais comme ça je pourrais le retirer et récupérer les illustrations voilà l'illustration de février trop joli merci camille je regarde pas derrière sinon je ne sais pas si vous avez vu mais moi quand j'allais tourner là la vidéo j'ai regardé le nombre de d'abonnés parce que je vous ai dit qu'il y aurait un concours lorsqu'on atteindra les 3000 abonnés et en regardant avant de tourner on en est à 2990 c'est monté trop vite donc nous allons prévoir un petit concours pas tout de suite je vous dirai les dates vous inquiétez pas le délai etc c'est juste pour vous dire que dans pas longtemps il y aura un concours j'ai déjà une c'est amandine je crois amandine des tricot pouette tricot pouette qui se lance dans la teinture qui m'a proposé de vous faire gagner un lot de avec un petit peu de laine un petit peu enfin différents accessoires tricot donc que je recevrai prochainement et que je vous montrerai qu'il fera partir partie des lots je vais regarder dans mon stage s'il y a des petites merveilles que je peux vous offrir et je vais après bon après je vais pas faire le concours pile à 3000 ce sera peut-être à 3010 3020 le temps que je m'organise que je trouve des lots que je regarde ce que je peux vous acheter vous offrir etc bref c'est pour que vous préparez sinon j'ai reçu des petits colis alors oui bien en parlant de colis parce que vous allez vous dire elle reçoit des colis mais n'avait pas telle dit mi-décembre qu'elle n'achèterait plus rien pas de laine ni rien si elle l'avait dit mais elle n'a pas tenu elle avait dit qu'elle n'achèterait rien jusqu'au jusqu'à malakoff malakoff qui est le week-end du 11 et 12 mars je vous rappelle donc elle n'achèterait rien jusqu'au 11 12 mars et qu'elle achèterait malakoff donc comme j'ai tout raté dans ce que je vous avais dit ce que je vais faire j'ai faire l'inverse c'est à dire que je vais acheter jusqu'à malakoff et après j'achète plus vous y croyez et moi aussi voilà donc non mais c'est vrai là c'est n'importe quoi donc du coup c'est ridicule je vais pas m'arrêter toutes les cinq minutes et vous dire j'achète plus en même temps vous en foutez que j'achète bien d'ailleurs on en parlera sur la sélection de podcast de vendredi prochain parce que j'ai regardé élodie bon on en reparlera vendredi prochain élodie de knicking journée le john knicking journée ou journée donc qui justement parle pendant deux minutes justement du du fait d'acheter de pas de dépenser autant d'argent pour de la laine on en parlera vendredi alors donc qu'est ce que je disais oui parce que c'est ridicule si je vous dis toutes les cinq minutes j'arrête d'acheter j'arrête d'acheter que j'arrête pas donc du coup je fais l'inverse je vais acheter jusqu'au 11 12 mars voir la semaine d'après parce que ce sera mon anniversaire voir jusqu'à la semaine d'après et après j'achèterai plus puis c'est tout donc j'avais passé je vous avais dit une petite commande c'est ma petite tricot pine que j'aime très fort que je connais deux fois que je connais je la connais pas à perso que je que je connais virtuellement depuis longtemps ce que c'était une une copine de christelle de tricot et stitch laitie on entend on entend souvent parler de laitie dans les podcasts de tricot et stitch donc j'ai passé une petite commande petit une petite commune donc j'ai re j'ai reçu mon colis très rapidement comme d'habitude ça c'est des recommandations qui recommandations toujours on reçoit des petits stickers de chats ben oui sa boutique elle s'appelle les trois chats j'ai reçu un petit cadeau de sa part qui n'était pas prévu qui n'était pas prévu parce qu'elle a vu que mon petit chat oreo avait des petits soucis donc du coup on m'a fait un petit cadeau regardez comme ils sont magnifiques ils sont en vente si je me trompe pas sur son site ce sont des petits chats un chat noir un chat aux contours noir et un petit chat noir avec une petite un petit coeur sur la queue adorable et je lui avais donc commandé le la flat la fragrance à l'odeur l'odeur que j'avais adoré donc ça va faire du bruit je trouve avant de couper je vous montre que ces paquets sont toujours super joli donc déjà un papier noir j'adore le noir oui c'est curieux pour quelqu'un qui aime la couleur mais en même temps le noir ne fait-il pas ressortir toutes les couleurs si c'est un exhausteur de un exauceur de couleur donc un petit c'est toujours trop beau noir avec les petits je recoupe donc j'ai recommandé mais ce coup si en format en grand forme parce que j'ai adoré cette cette odeur balade en forêt où je vous avais dit ça sent c'est une tuerie celui-là mais c'est une tuerie on a vraiment l'impression d'être dans un sapin noël enfin sapin sapin noël sympa j'adore donc du coup j'ai pris le grand format parce que je vais pas la faire brûler maintenant parce que noël est fini je voudrais pas la gâcher pour noël prochain et j'ai pris son coloré qui sont souris son odeur du mois de janvier le janvier je crois oui bah oui qui s'appelle épiphanie épiphanie qui a des odeurs amandes amandes vanillées poudrées ça sent bon ça sent la frangipane la frangipane et ça sent aussi la colle cléopatra de quand j'étais petite là là ça sent tellement bon moi j'ai hâte de la faire brûler ça va bon on est premier février tant pis l'épiphanie se prolongera jusque jusqu'à la chandeleur ça sent super bon et puis voilà et du coup en échantillon parce qu'à chaque fois vous commandez vous avez possibilité de choisir un échantillon j'ai commandé quand j'ai demandé l'échantillon de rose de damas alors ça sent bon ça sent bon mais moi avec les bougies j'ai un jeu j'ai un peu de mal avec les odeurs c'est sans moi de fleurs barros de damas en même temps aussi attendre mais ça sent bon franchement ça sent très bon je vous montre ça ça va pas vous aider ça sent très bon pour moi c'est un peu trop fleuri j'ai lu parce que je sais j'avais lu quelque part dans son site sur son site en fait comment récupérer les les boîtes en fait et j'ai toujours j'ai tout j'ai mis toutes celles de côté j'ai utilisé en décembre parce que je savais plus vous avez vu ça donc j'ai regardé sur son site est en fait à vous dit de les deux les enveloppés d'alu une fois qu'elles sont vides 1 de les enveloppés d'alu de les mettre à l'envers dans le four à 80 degrés pour faire couler la cire si j'ai bien compris et 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 qu'est ce qu'elle a dit d'autres et il ya un autre truc à faire ah oui pour l'étiquette l'étiquette ça s'enlève tout seul avec de l'eau savonnée si je crois si je crois si je me rappelle bien je vous redis si je sais pas ça le four c'est sûr c'est ça mais pour les étiquettes si si c'est pas ça je vous repréciserai si je vous mets rien en barre en dessous tout ça c'est que c'est bon ce que je vous ai dit donc avec de l'eau savonneuse normalement l'étiquette s'en va si c'est pas bon je vous mets un petit mot n'importe quoi c'est pas ça qu'il faut faire voilà pour ma petite commande de chez les tirs de de la petite société les trois chats qui a aussi un qui a aussi un podcast sur youtube qui s'appelle les projets du bubule ensuite je vous ai dit la semaine dernière que j'avais commandé fin que céline avait commandé de la laine sur obi non c'est moi qui voulait commander de la laine sur obi bon bref peu importe dans quel sens au lieu l'une s'est greffée à l'autre est en fait j'ai commandé de la laine chez obi parce que les échevaux de unicorne donc uni unicorne était en solde à 11 euros 40 donc céline vous montrera peut-être qu'il viendra la semaine prochaine en guest star qui sait alors moi j'ai choisi alors j'ai pris des couleurs parce que j'ai pas réellement de projets qui vont avec mais j'aime bien prendre ces laines que j'ai déjà tricoté avec dans mon luna et j'ai bien prendre ces laines parce que elles sont unis pas cher et que du coup je peux les associer à dos à des laines un peu plus à speckles ou des choses comme ça dans des châles ou autre donc j'ai pris des couleurs un peu aléatoirement un peu aléatoirement j'ai pris du noir qui est le coloris 4 les noirs noir j'ai pris du rouge rouge bordeaux les bordeaux il est plus foncé que que mon pull un donc qui est le coloris 17 j'ai pris alors ils ont des noms en vrai parce que je les retiens pas mais par exemple celui là je sais que c'est army green verre armé coloris 25 j'ai pris un bleu marine on va dire coloris 5 et j'ai pris cela cela ils se sont trompés en fait j'ai pris sur une espèce de framboise fuchsia je ne sais pas coloris 15 ou alors il fait trop le soleil justice or ce qui va être un peu trop flash voilà ils se sont trompés j'ai raconté je me suis trompé chez commandé un écheveau de trop ils m'ont mis donc coloris 15 donc il ya un an il n'est pas si flashy comme ça je pense qu'il fait mon portable d'arrêt pas de changer de couleur c'est bizarre voilà pour les laines hobby que j'ai reçu et pour finir ce mercredi 1er février j'ai reçu les alors là aussi j'ai dû me planter je pense que j'ai fait bref j'ai reçu j'avais commandé le j'avais pas commandé le coloris de janvier de christelle de trigo estige par contre j'avais commandé le contrastant parce que parce que je le trouvais super donc j'avais commandé son contrastant et je les reçus et j'avais commandé un écheveau de 100 grammes sauf que pour moi j'ai dû me tromper visiblement parce que j'ai regardé ma commande et c'est vrai que c'est pas précisé j'ai comme je voulais commander un mini toujours de ce contrastant en stélina j'ai dû me tromper donc c'est le coloris home sweet home il est d'une beauté de fou c'est beau oh la la regardez c'est violet foncé à l'intérieur c'est trop beau comment voulez vous aussi pas acheter dans ces cas là et donc le mini je que je croyais stélina mais qui est un mini mini quoi qui est le là mais regardez j'adore il ya du fou c'est tout c'est trop beau voilà petite merveille je suis très violée et en plus je m'étais dit à malakoff basse et c'est du violet que je devrais acheter mais avec tout le violet que j'ai acheté là entre celui là le violet de anaïs de laine et chaudron j'ai acheté un autre violet c'est plus bref c'est très violet faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur pour faire rousse parce que là vous le voyez vachement roux mais en fait je suis plus rousse dans la vraie vie encore un peu mais je me fasse un peu plus cuivre et bref donc je vous abandonne sur ces beautés sur ces beautés je vous abandonne et on se retrouve vendredi pour le reste des projets pour le dp etc ah non je voulais vous montrer regardez oh non non en fait non non en fait c'est trop après c'est vrai qu'à la caméra il fait vachement flashy mais j'ai vachement flashy allez je vous laisse avant me revoilà vendredi 3 février ça y est on a entamé le mois de février un nouveau mois alors ce qui veut dire également que les deux projets que j'avais prévu de faire dans mon mec 18 dans mon mec 18 je n'ai plus qu'un mois enfin 28 jours pour les faire ce qui était le gilet jura et et le châle pythagore allez on y croit tout ça en en terminant les projets 2022 alors j'espère j'irai assez vite parce que ça va devenir redondant pour vous je le je le conçois mais je veux pas non plus castonner de nouvelles choses pour vous faire plaisir même si vraiment ça me tient à coeur pour vous faire plaisir et que du coup ça me rajoute ça me rajoute des projets les tricots des projets on s'en fout projet tricot vous comprenez ce que je veux dire alors vendredi donc diamond painting donc résultat du concours parce qu'il est midi 23 j'ai fait le tirage à midi 12 midi 12 j'ai faim pour les pour les adeptes de astérix vous vous rappelez astérix c'est les 12 travaux d'astérix je crois il est midi 12 j'ai faim voilà c'est obélix bon peu nous importe donc j'ai les gagnantes ce sont des femmes j'ai les deux gagnantes pour les toiles mais on en parle dans deux minutes je vous ferai pas un système de fou à vous n'allez pas attendre la dernière la fin de la vidéo vous inquiétez pas alors le dame painting donc j'ai commencé ma nouvelle toile qui est celle-ci qui est de chez figure d'art donc j'ai été jeté un oeil quand même parce que comme il ya un petit moment que je l'avais acheté je me suis là je me je ne me souvenais plus si c'était une entreprise française ou pas alors a priori je ne sais pas si les toiles sont françaises je ne pense pas mais en tout cas figure d'art est un revendeur français donc pas de frais normalement ne ferait d'expré fin de frais de douane ou etc sinon je vous montre j'ai fait deux cas ça m'a fait du bien de reprendre le dp mais un point voilà donc je vous mets la photo à gauche donc moi j'en suis ici voilà pas de zoom alors pour le moment franchement la pose elle se fait relativement bien la toile la toile colle bien il n'y a pas de problème de toit de colle ça se décolle pas les diamants sont a priori il n'y a pas de gros de gros défauts sur les diamants pour le pour les couleurs j'ai utilisé là mais après vous savez des fois les 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 excusez moi parce que je voulais pas dit mercredi mais j'étais déjà en pleine crise de migraine et là c'est le dernier jour je n'ai comme j'en ai marre de vous le dire en fait je vous le dis plus mais en même temps faut quand même je vous le dise pour que vous compreniez pourquoi je suis tellement en b donc j'ai pris mon dernier médicament de shoot et je suis un peu comme dirait mon fils arrête au moment de conduire quand tu prends ta drogue si je conduis pas quand je prends les anti migraineux je ne conduis jamais bon pourquoi je dis ça je ne sais pas donc il n'y a pas à priori sur les deux carrés j'ai fait deux carrés ce que je les ai coupé par 10 sur 10 comme vous avez vu dans la vidéo pas de gros défauts de diamants pas de défauts de toile pour le moment j'ai aucune rivière sur la toile donc voilà on verra les si je voulais bien je vous rappelle je vous rappelle que vous pouvez partager les toiles de diamond painting que vous faites sur instagram sous le hashtag acheter agrévé sont d'épais c'est juste il n'y a aucun concours il n'y a rien il n'y a pas de délai il ya rien c'est juste pour que toutes les personnes qui me suivent partagent et qui font du diamond painting en plus du tricot puisse partager leurs toiles que voilà ça nous fait une petite communauté sur insta voilà pour le dame un painting à l'anglaise je vous le fais tout de suite le résultat du concours allez je vous lance la vidéo les vidéos de vous ... 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